Coup d'envoi de la deuxième édition du Rebranding Africa Forum de Bruxelles. C'était ce vendredi 16 octobre à l'Hôtel Sheraton, en présence d'imminentes personnalités belges, africaines, européennes et la despoir africaine d'ici et d'ailleurs. Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique, tel est le thème de réflexion de la présente édition qui réunira tous les acteurs de la vie socio-économique, politique, les investisseurs, la société civile du Nord et du Sud. Fort du succès de sa première édition, le groupe Samori Media Connection, éditeur du Montiel Pan-Africain d'Information Notre-Afrique et organisateur de l'événement, représenté par son directeur Thierry Haute, a mis les bouchées doubles pour faire de la présente manifestation un rendez-vous incontenable pour les opportunités d'affaires. Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique, tel est le thème de réflexion de la présente édition qui réunira tous les acteurs socio-économiques, politiques, les décideurs d'affaires, mais aussi la société civile, aussi bien du Nord et du Sud, afin d'identifier les défis susceptibles de rendre les économies africaines davantage attractives pour les investisseurs. Alexandre Decroix, vice-premier ministre belge en charge de la coopération, a réaffirmé la volonté de l'État belge à s'engager dans un partenariat d'égal à égal avec les pays tiers. Je suis optimiste sur l'afflire de ce continent auquel la Belgique est très attachée. Je plaide pour une relation sincère et franche d'égal à égal. Un partenariat dans lequel chacun est pleinement respecté, l'Afrique reste confrontée à des défis considérables. Mais le marché africain recèle à travers ses défis de développement mille et une opportunités d'investissement. Je vous encourage à participer à la croissance et au progrès du continent africain. Je crois en l'Afrique, je crois en son avenir prometteur. En tout cas, je vous souhaite des fructueuses réflexions, de bons échanges sur les opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat pour ce continent plein d'espoir. J'espère que vous aurez pour commencer une très très bonne réception ici ce soir, mais certainement que vous utiliserez la période de demain pour discuter sur ces opportunités, mais aussi de les rendre réelles. Une opportunité, c'est intéressant, mais en faire quelque chose et s'engager et rendre ça la réalité, je pense que c'est vraiment ça le défi pour lequel on est ici. Le Sénégal, pays d'honneur de cette édition, était représenté par son premier ministre Mohamed Dion. Celui-ci a saisi cette tribune pour souligner l'importance pour l'Afrique de se doter des moyens de production propre ou son autonomisation. Au-delà de la générosité qui s'exprime à travers l'accord de Cotonou, en termes d'appui et d'aide publique au développement, ce qui importe pour nous, c'est de nouvelles capacités productives que l'accord doit, devrait porter, pour que demain justement, on puisse aussi exporter davantage en Europe et des produits à haute valeur ajoutée, donc porteurs d'emplois. Le défi pour l'Afrique, c'est la croissance, mais une croissance inclusive. Il y a une étude de la Banque mondiale, le rapport sur le développement en 2011, qui a estimé à 10 millions d'emplois à créer en Afrique subsaharienne par an. 10 millions d'emplois, c'est énorme pour nos pays. Pour y arriver, c'est de l'investissement, c'est de nouvelles capacités productives, c'est l'amélioration du capital humain, pour justement, donc la formation, y compris la formation professionnelle, pour justement transformer ce potentiel en réalité. Et c'est donc à travers ce dialogue que nous avons avec vous au plus haut niveau, c'est à travers ce dialogue que nous pensons pouvoir accélérer le rythme de développement de l'Afrique. Enfin, dernier point, et je terminerai par là, le Sénégal, notre pays. Le Sénégal est résolument engagé sur la voie du développement. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, en termes de gouvernance, on va continuer à faire du coton et emporter des tissus hollandais ou des tissus d'Autriche. Nous ne pouvons pas être un pays fosfatier et continuer à emporter de l'Inde, de l'anglais, exportant nos matières brutes. J'ai l'habitude de dire qu'exporter ces matières brutes c'est exporter le job de votre jeunesse. Parce que c'est des pays qui captent ces matières brutes, qui vont faire travailler leurs jeunes. Et vous, vos jeunes, seront candidats à la Méditerranée aux migrations clandestines. Donc, le Sénégal aujourd'hui, c'est d'abord le plan Sénégal d'émergence, comme nous appelons le PSE. C'est la volonté du président Macky Sall de transformer de manière structurelle notre économie. La soirée s'est poursuivie avec la présentation d'entreprises partenaires de l'événement et les échanges. Sénégal d'émergence Sénégal d'émergence Sénégal d'émergence Sénégal d'émergence